Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la nigelle, de ses propriétés et de comment l'utiliser. Alors, je vais vous parler de la nigelle cultivée, nigella sativa, qu'on appelle aussi cumin noir, à ne pas confondre avec la nigelle de Damas. Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un résumé de l'article que j'ai écrit sur mon blog sur la nigelle. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet thecandidaslayer.com où vous pourrez trouver mon blog dans lequel j'écris des articles régulièrement sur la santé au naturel, sur les plantes que je conseille pour les problèmes de santé divers et variés. Donc le lien sera sous cette vidéo. Si vous voulez plus de détails sur la nigelle, allez lire mon article. Alors avant de commencer, pour me présenter, j'ai guéri de mon intestin complètement naturellement en utilisant un protocole anti-candidat qui m'a permis de guérir mes intolérances alimentaires. J'étais intolérante au gluten, au laitage, aux oeufs, à l'avoine et au fur et à mesure j'avais développé de plus en plus d'intolérances. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne au départ en 2018 pour partager mon parcours, pour partager ce que je faisais pour guérir mon intestin, pour guérir mes intolérances et ma candidose. Et j'ai également créé un site internet dans lequel, comme je disais, je partage des articles sur mon blog. J'ai également créé un cours pour comment guérir son intestin. Si vous prenez ce cours, vous avez un livret détaillé qui explique tout ce que vous devez savoir pour guérir votre intestin. Et le cours inclut aussi des séances hebdomadaires en visioconférence où vous pouvez me poser toutes vos questions. C'est tous les dimanches à 18h. Voilà, donc je mettrai aussi le lien vers mon cours sous cette vidéo. Et vous pouvez également me rejoindre sur Facebook. Je mettrai également le lien sous cette vidéo. Donc c'est parti ! La nigelle, donc nigella sativa ou cumin noir. Alors, plus de 50% de son huile est composée d'acide gras polyinsaturé, ce qui rend l'huile fragile et facilement oxydable. Donc c'est une huile à conserver au réfrigérateur dans un flacon opaque. Si vous voulez plus d'infos sur les huiles, les graisses, les huiles polyinsaturées, saturées, est-ce que c'est bon pour la santé ou non ? Comment les conserver ? Comment les utiliser ? J'ai également un article sur mon blog sur ce sujet-là, sur les huiles. Donc allez le lire toujours sur mon site internet. Alors la nigelle, elle contient de l'huile essentielle, dont les principes actifs les plus importants sont la thimoquinone, la thimohydroquinone et le thymol. Elle contient d'autres principes actifs évidemment, mais ça ce sont les trois principaux qui lui donnent ces propriétés très intéressantes qu'on va voir juste après. Alors la nigelle, on l'utilisait dans l'Egypte ancienne. C'était un remède contre les maladies pulmonaires et les problèmes de peau principalement. Chez les grecs et les romains, on l'utilisait également pour divers mots. Ça pouvait être l'irage de dents, ça pouvait être différentes maladies. Dans la médecine arabe, c'est ce qui est peut-être le plus connu sur l'huile de nigelle et sur la nigelle en général. Le prophète Mohamed dit que la nigelle est un remède contre tous les maux, à l'exception de la mort. Donc dans la culture arabe, c'est vraiment une panacée. Alors maintenant, quelles sont ses propriétés ? Elle est protectrice du système respiratoire, c'est l'une de ses propriétés principales. Elle est efficace pour les maladies respiratoires de nature allergique. Ça c'est vraiment sa spécificité. Elle est antihistaminique, antitussive et agit comme bronchodilatateur. Elle a même un effet protecteur contre le gaz moutarde sur les poumons, c'est pour vous dire sa puissance. Elle est également antifongique et antibiotique. On peut même la comparer à l'huile d'origan pour sa puissance antibiotique. Alors si vous avez regardé d'autres de mes vidéos et si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis fan de l'huile essentielle d'origan. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai une vidéo principale, mais j'ai deux vidéos où je parle de l'huile d'origan, de l'huile essentielle d'origan en détail sur ma chaîne. C'est une huile, c'est mon huile essentielle préférée qui est un antibiotique antifongique antiviral à large spectre. Donc l'huile d'enigèle est comparable dans sa puissance à l'huile essentielle d'origan. Grâce donc principalement à ces trois composés phytochimiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle est également antivirale. Donc là on va parler de quelques études qui ont été faites in vitro, c'est-à-dire à l'extérieur du corps. Donc le miel de nigel inhibe la réplication du VIH. La nigel inhibe également le virus de l'herpès et de l'hépatite A. Elle inhibe également la croissance de virus de la grippe H5N1. Voilà, donc tout ça, ça a été démontré in vitro. Maintenant pour les études in vivo, on voit une amélioration significative de la charge virale du virus de l'hépatite C après trois mois de traitement. Un traitement de six mois a montré une séroréversion soutenue chez un patient VIH de 46 ans et a également été rapporté dans six autres cas de VIH. Maintenant pour la maladie dont on parle beaucoup depuis un peu plus d'un an. Je n'ai pas envie de dire son nom parce que je n'ai pas envie que l'algorithme de YouTube vienne me censurer s'il estime qu'il y a à me censurer. Donc pour cette maladie virale dont on parle énormément partout dans le monde, des études in silico, alors qu'est-ce que c'est que des études in silico ? C'est des études qui ont été faites sur ordinateur. Donc des études in silico ont montré que certains composés de la nigel peuvent potentiellement inhiber la réplication de ce virus. et son attachement au récepteur des cellules hautes. Les études ont montré que la nigeludine, qui est un des composés phytochimiques de la nigel, était meilleure que l'hydroxychloroquine. Elle est également hypoglycémique la nigel. Elle redonne aux cellules leur sensibilité à l'insuline. Selon une étude, elle améliore la tolérance au glucose aussi efficacement que la metformine, qui est un médicament connu de ceux qui ont le diabète. Donc aussi efficace que la metformine, sans effet secondaire et avec une toxicité très faible. Alors en parlant de metformine, en parlant de diabète, j'en parle également dans ma vidéo sur la berbérine que je vous recommande d'aller voir. La nigel réduit l'absorption du glucose dans l'intestin, elle réduit la néoglucogenèse hépatique, elle réduit les niveaux de glucose sanguin et elle simule la sécrétion d'insuline induite par le glucose à partir des cellules bêta du pancréas. La nigel, elle est aussi une antioxydante puissante. Elle fait également baisser le taux de triglycérides dans le sang. Elle est efficace contre les problèmes articulaires. Donc si vous avez une maladie articulaire, quelle qu'elle soit, pensez à la nigel. Elle est également anti-cancer. Elle agit sur de nombreux types de cancers comme le cancer de l'estomac, les lymphomes, les sarcomes, le cancer du foie, le cancer du pancréas, le cancer du sein, le cancer du cerveau, etc. Elle a un effet bénéfique sur la peau, elle soulage l'eczéma et le psoriasis. Elle protège le foie et les reins. Donc l'huile de nigel retarde la progression de la maladie chez les patients atteints de la maladie rénale chronique au stade 3 et 4. C'est-à-dire des stades vraiment très avancés, très graves. Donc encore une fois, ici, on voit vraiment la puissance de la nigel. Elle est également anti-ulcère. Elle a un effet anti-ulcère gastrique et elle diminue l'activité d'hélicobactères pylori. Elle a un effet protecteur contre les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, comme la dépression, l'épilepsie, etc. Alors maintenant, en ce qui concerne la posologie, les doses utilisées dans ces études tournent autour des 3 à 6 grammes d'huile de nigel par jour pour un adulte. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur la posologie, allez lire mon article qui est plus détaillé sur mon site internet. Notez que pour toute utilisation sur la peau, on la mélange en général avec d'autres huiles végétales parce qu'elle est un peu forte et elle peut irriter la peau pour les personnes sensibles. Et en ce qui concerne les contre-indications, elle a une toxicité très basse. Si elle est utilisée aux doses normales, il n'y a aucun souci. Par contre, si on fait n'importe quoi et qu'on prend des doses énormes, bon, là, effectivement, ça posera un problème, mais c'est comme pour tout. Là encore, pour plus de détails, allez lire mon article. Et donc, elle est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes. Bon, de manière générale, c'est vrai que c'est toujours le cas pour la plupart des remèdes naturels. Mais il faut savoir quand même qu'en Inde, elle est donnée l'huile de nigel aux femmes allaitantes pour stimuler la production de lait. Bon, mais ici, on reste prudent. Encore une fois, si vous voulez plus de détails sur les contre-indications, allez lire mon article sur mon site internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la nigel. N'hésitez pas à aller visiter mon site internet, The Candidate Slayer, si vous voulez plus d'informations sur mon cours, sur comment guérir son intestin, si vous voulez me contacter, avoir une séance de coaching privée avec moi. Donc, les liens seront sous cette vidéo. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut !